Salut à tous, on se retrouve pour maintenant l'épisode 6 au Botech Finer 9. Merci pour les pouces d'avance, merci pour les abonnements. Allez c'est pas dit ! J'ai fini par me convaincre que notre manière de travailler, notamment au STUP, était inadaptée et dépassée. Grâce à vos investissements, nous relèverons l'ensemble le défi de bâtir les forces de l'ordre de demain. Notre ancien capitaine a été bien occupé. Ah ouais ? Affaire de ménage ? Écoute ça, ils appellent Doze, le chef de la police américaine. Mais ça sort d'où ça ? C'est une vidéo de présentation pour des investisseurs. Preferred Outcome, si ça te parle. Non. Ça va pas tarder. Doze pense que l'avenir des forces de l'ordre c'est la privatisation. Preferred Outcomes, c'est son levier pour s'accaparer le marché. J'ai changé d'avis. Ramène-moi en prison. Peut-être plus tard. D'abord ça. Un concessionnaire ? Non, une couverture pour la mafia coréenne et Doze est impliqué. J'imagine que t'as des preuves ? Non, mais je connais quelqu'un sur place. Un certain Boomer. C'est un genre d'informaticien freelance pour salopards. Vous deux, vous allez le chercher près du concessionnaire. Il a des infos qu'on pourra utiliser contre Doze. Tu me rappelles pourquoi je suis censé te faire confiance ? Parce que t'es le seul qui déteste Doze encore plus que moi. On va déjà. On doit déjà. On doit déjà. On doit déjà. On doit déjà. Il a des infos qu'on aura de soutiennes parce que moi jeающiers de Doze. Il a douce. Il a douce. Il a douce. Il a douce. « Kyle, ton pote Boomer est à la bourre d'une heure. » « Ça décroche pas. Il doit y avoir un problème. » « Sans lui, on n'a pas d'infos sur Doze. » « Ben, pas forcément. » « Tu veux qu'on rentre là-dedans ? » « Il reste du monde à l'intérieur. » « Je ne peux plus que tu es de ces conneries. » « Tu veux rentrer tard. Tu crois que tu peux faire ça sans merder pour changer ? » « Ils sortent. » « Alors, il va falloir que vous rentriez. » « Ils doivent bien avoir un registre des ventes, un historique, des codes de crédit, je sais pas. » « Cet endroit a l'air pourri jusqu'au trognant. » « Prouve l'ordi. La clé USB te permettra de craquer le mois de passe et de récupérer les fichiers. » « C'est un jeu d'enfant. » « Non ? » « C'est clair, je ne m'achèterai jamais de bagnole à ce type. » « Eh Nick, tâche de veiller sur Boomer, d'accord ? C'est un mec bien. » « On fera du mieux qu'on peut. » « Faut qu'on joue les baby-sitter en plus. » « Viens-toi près du concessionnaire, dans un coin sombre. » « Ne t'en fais pas. C'est comme faire du vélo, il paraît. » « Qui a eu l'idée de foutre un concessionnaire dans ce coin paumé ? » « Quelqu'un qui en a rien à secouer devant des bagnoles. » « Pas d'alarme. Cool. » « Il doit bien y avoir 20 ordinateurs ici. » « S'il est connecté, c'est pas celui qu'on cherche. » « Eh, près de l'ordinateur. » « C'est pas une lettre ? » « Oui, c'est sûr. » « Eh, près de l'ordinateur. » « C'est pas une lettre. » « C'est dur. » C'est celui-là. Ok, Kai. Vaudrait mieux que ça marche. Mais merde. On a dû déclencher l'alarme silencieuse. Ouais. Mais c'est pas des flics. Ils arrivent. S'il y a quelqu'un, il faut le retrouver. Je vais aller jeter un œil. Je le vois. Il est juste là. Merde. Tizen, ils ont du renfort qui arrive. Alors, qu'est-ce que tu dis de ta première journée d'hommes libres ? Entre la prison et ça, je préfère ça. Les voilà ! Je pense que j'ai joué. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Merci. C'est quoi, ce bordel ? Y'a rien. C'est quoi, ce bordel ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bouge plus ! Tu restes où tu es ! Si tu veux que tu ? Moje plait. Nous sommes très nombreux à mouvement avec des montages. Au- C'est parti. En tout cas merci YouTube, merci pour les pouces, merci pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci. 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 C'était que dalle, il faut croire. Putain ! Et voilà comment on les calme. Maintenant, on peut trouver Boomer. Allez toi, je peux plus respirer là-dedans. Ok ? L'enfant unique, il peut. Vous êtes toujours en vie ? Vous êtes pas avec eux ? Vous voulez bien ouvrir ce truc, s'il vous plaît ? Allez toi ! Eh oh ! Eh oh ! Laisse-moi deviner, Boomer. Oh putain, merci. T'es l'ami de Kai, c'est ça ? L'ami de Kai ? Non, pas vraiment. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu sais le fichier que Kai m'a demandé. Ils m'ont chopé en train de les télécharger. Vous voulez te faire passer dans un broyeur ? Tout est criminel, vous furieux. Ça te parle, ce genre de truc ? Eh ben, on a affaire à ce genre de psychopathe. Mais t'as récupéré matos, c'est pas vrai ? Evidemment ! Tout est sur mon portable qui est dans ma bagnole, qui est de l'autre côté de l'entrepôt, qui est rempli de garde à merde ! Il serait mieux de rester dans le coffre. Comme ça, c'est plus sûr. Quoi ? Non, 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 non ! Pas question, je reste là, je t'accompagne. Je te laisse pas en plan, c'est promis. Eh, sans ma carte d'accès, toi, tu restes coincé dehors ! Eh ! Merci. Eh, non, 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 non ! Eh, regarde ! Sérieux, super ! T'as pas d'être passé me voir, toi ! Eh, reviens ! Laisse-moi sortir de là, mec ! Allez ! Sors pas ! Je peux t'aider, allez-toi, s'il te plaît ! Monte la garde pendant que je suis dans l'entrepôt. Si y'en a d'autres qui se pointent, je te préviens. T'en Sous-titrage ST' 501 ... 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